33 jours pour se consacrer à Jésus-Christ par Marie Nous allons proposer pour chaque jour un temps d'enseignement, une prière de consécration, et tout cela accompagné par quelques chants des chœurs de Saint-Michel. Tout d'abord, une introduction, un avant-propos, va situer notre démarche. Nous le savons bien, le salut est radicalement hors de notre portée au seul plan naturel. Celui qui en a payé le prix, c'est le Christ, par la valeur infinie de son sang versé, de sa vie livrée dans l'amour du Père. Or, Jésus n'est pas descendu du ciel sans le consentement de Marie. Luc 1, verset 38 Au noce de Cana, Jésus n'a pas changé l'eau en vin sans la prière de sa mère. Jean 2, verset 3 À la croix, Jésus a voulu que sa mère soit notre mère, notre maman. Jean 19, verset 26 Jésus souhaite donc que nous vivions, personnellement et ensemble, une grande proximité de cœur avec Marie, une confiance quotidienne. Notre salut éternel, personnellement et ensemble, passe par Marie. Ouvrons-lui les portes. Être consacré, c'est être mis à part pour Dieu. Il s'agit de se vouer librement pour sa gloire. Jésus est le premier consacré. Il s'est consacré à son Père en entrant dans le monde. Voici, je viens pour faire ta volonté. Hébreux, chapitre 10, verset 9 Sa consécration est animée par un amour divin, un amour parfait. Tous les autres actes de consécration se réfèrent à Jésus. Jésus nous dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mien ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6 Jésus dit au Père Pour eux, je me sanctifie, ou consacre, moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés, consacrés, dans la vérité. Jean 17, verset 19 Ainsi, le baptisé est consacré à Dieu par Jésus-Christ. La consécration du baptême est le fondement de toutes nos autres consécrations. La consécration dans une association de fidèles, la prière de consécration selon saint Louis-Marie de Montfort, tout cela ne constitue pas un ajout, mais simplement un approfondissement, un épanouissement, une explicitation de cette consécration baptismale. La consécration par Marie Nous pouvons nous consacrer à Dieu par Marie, puisque Marie est consacrée à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Luc 1, verset 38 Se consacrer à Dieu par Marie, c'est reconnaître la mission qu'elle reçut au calvaire. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à la mère, femme, voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. Jean 19, verset 25 à 27 Qui est le disciple ? À la suite de Saint-Irénée, qui était lui-même disciple de Polycarpe qui fut disciple de Saint-Jean, la tradition a dit que le disciple bien-aimé est Saint-Jean. L'évangéliste Saint-Jean, qui garde la parole de Jésus, devient la figure des disciples bien-aimés. Car Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jean 14, verset 21 Ainsi, se consacrer à Dieu par Marie, c'est imiter Saint-Jean et prendre Marie chez soi. Se consacrer à Dieu par Marie, c'est aussi imiter Jésus. Qui s'est livré à Marie dans l'incarnation. Jésus est le premier consacré à Marie. Que pouvons-nous faire de mieux que d'imiter Jésus ? Cette consécration ou acte d'abandon, acte d'offrande, le vocabulaire varie, va faire agir Marie en nous, pour la gloire de Dieu. Progressivement, nous verrons les fruits. Confions-nous une chose à la fois. Telle question matérielle, tel travail, telle relation. L'expérience vous en apprendra beaucoup. Nous avons parfois l'impression que les prières de consécration ou actes de confiance, mariales, sont récentes, qu'elles datent de Jean-Paul II, de Fatima ou de l'école française de spiritualité. Non, elles sont très anciennes. Elles remontent au père de l'Église, et notamment à Saint-Jean d'Amassène. Saint-Jean d'Amassène est si bon théologien qu'il est docteur de l'Église. Il naquit à Damas d'une famille chrétienne, noble d'origine, arabe, vers l'an 650. La ville est alors soumise aux musulmans. Il reçut l'éducation et une bonne connaissance de la culture grecque et arabe. Comme son père, il fut au service des califes homéiades pendant quelques années. Par fidélité à la foi chrétienne, il laissa tout, donna ses biens aux pauvres, et entra comme moine dans le monastère de Saint-Sabbat, près de Jérusalem. Il fut ordonné prêtre par Jean IV, patriarche de Jérusalem, et il continua sa mission de professeur, prédicateur et écrivain, en développant la théologie de l'incarnation et surtout de la transfiguration. Il mourut vers l'an 750, à un âge très avancé. Il introduit une distinction très claire entre le culte d'adoration, ou l'attrie, du seulement à Dieu, et le culte de vénération, qu'on doit nourrir envers la Vierge Sainte. Et il a suggéré une forme de dévotion mariale, dont Saint Louis-Marie de Montfort s'est inspiré. Je lis un texte de Saint Jean d'Amacène, une prière. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous tenons en ta présence, ô Souveraine, oui, je le répète, Souveraine, Mère de Dieu et Vierge. Nous attachons nos âmes à l'espérance que tu es pour nous, comme à une ancre absolument ferme et infrangible. Nous te consacrons, notre esprit, notre âme, notre corps, chacun de nous, en toute sa personne. Nous voulons t'honorer par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, autant qu'il est en nous. Cette prière de Saint Jean d'Amacène n'a pas comme fin dernière Marie, mais Saint Jean d'Amacène vise Dieu même, comme il le précise aussitôt, et je continue la prière. Jette les yeux sur nous, ô Souveraine excellente, Mère de notre bon Souverain. Gouverne et conduis à ton gré notre destinée. Apaise les mouvements de nos honteuses passions. Guide notre route jusqu'au port sans orage de la divine volonté. Et gratifie-nous de la félicité future. Cette douce illumination, par la face même du Verbe de Dieu, qui s'est incarnée par toi. Avec lui, ô Père, gloire, honneur, force, majesté et magnificence, en la compagnie de l'Esprit très saint, bienveillant et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, la consécration à Jésus par Marie utilise la formule « Par Marie, pour Marie, avec Marie, en Marie ». Ça vient de Saint Louis-Marie de Montfort, « Le secret de Marie », paragraphe 42 à 52. Nous allons l'expliquer brièvement, par Marie. Si j'agis par moi-même, il est inévitable que j'agisse aussi pour moi-même, dans l'égoïsme. Si je veux agir par amour, il faut placer l'amour au départ de l'action. Il faut placer Marie au départ de l'action. Un bon arbre produit de bons fruits. Placer Marie au départ de mon action touche mon être dans ses racines, dans son jaillissement. Cette attitude touche la source de mes pensées et de mes actions. En Marie, il n'y a pas d'égoïsme. Il s'agit de livrer, à la conduite de l'Esprit Saint, ce que j'entreprends. L'Esprit de Marie est doux et fort, zélé et prudent. La douceur qui est la docilité à l'Esprit Saint. Ainsi, nous ferons tout par Marie. Elle sera la source pure de nos actions, de nos prières, de nos louanges, de nos temps de détente, etc. Renouvelez cet acte intérieur pendant l'action, parce que nous oublions Marie. Renouvelez cet acte intérieur après l'action, pour éviter de s'enorgueillir de l'action. Il s'agit de s'oublier. Avant une réunion, décidez de faire part, Marie. Il y a des plans qui tombent. Je parviens à me détacher de mes vues pour entrer dans les vues de Dieu. Avec Marie, nous courons pour aimer. Comme Marie, mère de Dieu, est partie en hâte pour servir sa cousine Élisabeth. Pour Marie Nous nous hésitons à dire pour Marie. Cela est possible, parce que Marie est absolument pauvre. Elle est toute relative à Dieu. Ce que nous faisons pour elle est donné à Dieu. Ce que nous donnons à Marie est donné à Dieu comme un bouquet de fleurs qu'un enfant veut offrir à son père. Un bouquet plein d'herbes et de mottes de terre, en le confiant à sa mère, pour qu'elle l'arrange d'abord. Avec Marie Vivre avec Marie, c'est entrer dans l'expérience de Marie, c'est-à-dire être avec Jésus. Regardez Marie. Choisirait-elle tel travail et comment le ferait-elle ? Choisirait-elle tel achat ? Dirait-elle telle parole ? Prêterait-elle telle intention à telle personne ? Refuserait-elle ? Et encore ne pas souffrir seule, souffrir avec Marie. Nous allons de gloire en gloire. La gloire n'est pas de l'éclat. C'est l'enfouissement qui nous donne notre vrai poids, notre vraie valeur. Et encore, en Marie, il s'agit de vivre en Marie où Dieu se repose, s'y reposer en paix. Il s'agit de s'appuyer sur Marie. Il s'agit de se mettre en sûreté, en elle. Il s'agit de se recueillir, en Marie. Alors sachez que l'exemple de saint Jean-Paul II nous a précédés. À l'âge de neuf ans, après la mort de sa mère, il monte sur une chaise pour être plus près de l'icône. L'icône représentant la Sainte Vierge, et dit « Maintenant, c'est toi qui seras ma mère ». À l'âge de vingt-cinq ans, après avoir lu Saint-Louis-Marie de Montfort, il prononce le « totus tuus » « Je suis tout à toi ». « Tout ce qui est à moi t'appartient, ô Vierge glorieuse, bénie au-delà de tout ». En 1966, devenu cardinal, il consacre la Pologne en disant « Nous voulons construire de puissantes fondations pour l'avenir de notre pays. Nous trouverons ces fondations solides en nous consacrant à toi, mère du Christ, mère de Dieu. » Et quand il est devenu pape, il avait à cœur de confier, de consacrer à Jésus par Marie, les personnes et les pays qu'il visitait. À la fin de sa vie, il fit cette prière. À toi, je remets tous les fruits de ma vie et de mon ministère. À toi, je confie le sort de l'Église. À toi, je confie ma nation. En toi, j'ai confiance. Et à toi, encore une fois, je déclare « Totus tuus, Maria ». Et encore, l'appel de Fatima. Marie est apparue à Fatima au Portugal, sous le titre « Notre-Dame du Rosaire ». Apparition du 13 mai au 13 octobre 1917. Elle a demandé le chapelet pour la paix. Elle a demandé la dévotion des premiers samedis du mois et la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Connaissons la suite, notamment, je vais résumer, le 13 mai 1981, l'attentat contre Jean-Paul II à Rome. Et pendant sa convalescence, le Saint-Père comprend que la Vierge a besoin de lui pour accomplir la consécration demandée. Le 25 mars 1984, en communion avec tous les évêques, il prononce la consécration du monde entier, tout en priant particulièrement pour la Russie. En 1989, le mur de Berlin tombe. Le 8 décembre 1991, à la diète de Moscou, les députés représentant toutes les républiques de l'URSS décident de dissoudre la fédération, née de la révolution d'octobre 1917. Chaque république retrouve son indépendance. Récemment encore, Gorbatchev a déclaré qu'il n'a pas encore compris ce qui s'était passé ce jour-là, dans la tête des députés. Or, c'était la fête de l'Immaculée Conception, et le huitième jour, le huitième anniversaire du jour où Jean-Paul II envoya aux évêques du monde entier, sa lettre leur demandant de l'accompagner dans l'acte de consécration au cœur immaculé. Pouvons voir dans ces événements qui ont mis fin au goulag, aux persécutions contre les chrétiens, et à un certain nombre de guerres aussi dans le monde, l'un des fruits de cette prière de consécration. Ainsi, nous sommes encouragés, par l'exemple de Jean-Paul II, à accepter la valeur de cette consécration, à la fois pour notre vie personnelle et pour le monde. Amen